Dans le cadre de partenariat avec la région, donc avec le service d'orientation, on fait venir le bus d'orientation et deux classes de quatrième ce matin ont pu bénéficier de l'information sur les métiers en lien avec une action dans le collège avec notre conseillère d'orientation. L'objectif de la région c'était d'emmener une information à l'ensemble des jeunes de toute la région et de faire en sorte que sur les territoires ruraux également, les jeunes puissent avoir cette information, cette information sur les métiers. C'est vrai que souvent les jeunes se tournent vers les métiers qu'ils connaissent et l'objectif c'est aussi de leur faire découvrir des métiers que peut-être ils ne connaissent pas mais qui sont en tension et qui recrutent. Les élèves ont pu expérimenter deux ateliers, l'atelier casque virtuel dans lequel ils peuvent découvrir des métiers à 360 degrés. Il y a 170 métiers présentés, répertoriés sur 60 vidéos thématiques et le deuxième atelier ce sont des fiches métiers, ils vont sur des sites de l'ONICEP notamment où ils vont pouvoir explorer les métiers, voir les formations, les débouchés, les conditions de travail, les études et voilà. Et puis il y a aussi la possibilité pour eux d'aller sur ONICEP TV qui elle répertorie des métiers sur les vidéos. On a fait un questionnaire sur les tablettes et après sur les casques virtuels on peut voir des gens qui font leur métier nous expliquant leur métier. Moi je dis que ça nous aide beaucoup à choisir notre orientation et que c'est super bien. C'est vrai que l'orientation est un souci et en tout cas est source de réflexion. Et là ici ce bus apporte des réponses et des réponses innovantes et quelque chose de pas vu. La région est très heureuse d'être présente ici dans les monts du Lyonnais. L'éducation nationale leur donne un socle de connaissances. Nous on travaille en complémentarité pour leur permettre d'être informés au maximum sur les métiers qui existent, sur les débouchés qui existent et les mettre en relation avec les secteurs en tension de notre territoire.